Monsieur, commencez à me donner de l'amour, maintenant, vous plaît! Bonjour, bonjour, bonjour! Bonjour, bonjour! Merci, merci, vous allez voir. Bon, OK, là, ça commence pour de vrai. Euh, bon, le problème, c'est que la plupart des gens, peut-être, me connaissent ici, mais moi, je vous connais pas! Aucune idée de qui vous êtes. Donc, j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur vous. Tu sais, avant de commencer, savoir à qui j'ai affaire. Quand même au distraire! Attention, j'ai des affirmations ici. Je vais dire des phrases. Quand je dis la phrase et que t'as l'impression que je parle de toi, t'applaudis! Ça me semble assez simple. On va commencer avec une facile. J'ai grandi au Québec! Allons-y, au 518 Ruevalois! Ma mère est pas ici de parfum! Je donne du sang pour sauver des vies. Je ne donne pas de sang, pas mal sûr que mon sang peut tuer! Je suis un gambler occasionnel. Je suis un vrai gambler, j'ai perdu ma maison, mon auto, je n'ai plus la carte de mon fils, pas parce que je jouais trop, parce qu'il m'apportait mal de choses! J'ai déjà fait du bénévolat. J'ai déjà fait du bénévolat. J'ai déjà fait du bénévolat, car un juge me l'a fortement recommandé! Il y en a qui sont très fiers de tout ça! Je suis célibataire. Je suis un gosse célibataire et j'étais très concentré à regarder les filles qui applaudissaient. Je suis une fille célibataire et j'ai un chat à la maison. Je suis une fille, le célibat est mon choix. J'ai une douzaine de chats à la maison. Je suis une fille, si un gars vient cruiser, je trouverais ça cute qu'il me parle de son chat. Je suis un gosse célibataire et je n'ai aucun problème à m'inventer un chat pour fourre-en-fourre! J'apprends à vous connaître! Pour séduire quelqu'un, je me sers de mon chat. Pour séduire quelqu'un, je reste mystérieux. T'as beau poser des questions, tu ne sauras jamais ce que j'ai mis dans ton verre! Je suis en couple, enfin je peux applaudir à quelque chose! Je viens tout juste d'apprendre que je suis en couple! J'aime dormir collé avec mon chum ou ma blonde. Je suis célibataire, j'aime dormir collé, mes voisins portent toujours leur porte! Une mise en situation pour évaluer votre jugement. C'est très important! On se concentre, attention! Un vieillard et une portée de chaton sont sur le bord d'une falaise! Vous pouvez seulement sauver un des deux! Je sauve le vieillard! Je sauve les chatons! Je sauve aucun des deux en espérant que le vieillard amortisse la chute des chatons! C'était la bonne réponse! J'ai déjà fait du cheval! J'ai déjà mangé du cheval! J'ai déjà fait du cheval pendant que je mangeais du cheval! Section beauté! Je me considère beau! Je vais te laisser le bénéfice du doute! Je me considère poppy! Cette section ne s'applique pas à moi, je suis riche! Je ne savais si mon personne n'a riche ici! Le public... Je préfère faire l'amour le soir! Je préfère faire l'amour le matin! Peu importe l'heure, je voudrais juste l'essayer! Je suis une fille et les brassières sont de grosseur D! Je trouve cette question impertinente car tu peux le savoir juste en regardant! Je trouve la question des brassières très pertinente parce que quand elles applaudissent, ça les fait shaker que j'aime ça! Je suis un gars et j'ai un six-pack! On va te demander, venez nous le montrer! Je suis un gars, je ne sais pas si je ne sais pas, parce que quand je me regarde dans le miroir, je ne regarde que mon pénis! On va te demander, venez nous le montrer! Bon, mais bravo, on va s'applaudir! Vous êtes un petit appel de gars! C'est à mon tour de parler de moi! C'est à mon tour! Dernièrement... Dernièrement, ça fait le pousse parce que je viens de découvrir que je perds mes cheveux! Je cale! Puis ce qui me fait chier, c'est que je cale! Ce qui me fait chier, c'est que les cheveux que je perds en premier, c'est ceux que j'aime le plus! Ceux d'en avant! On va voir des pertes de manière civilisée, je sais pas, d'un peu partout de temps en temps, question de pas trop focac à charpente! Moi, je pense que ça, ça prouve que Dieu n'existe pas! Parce que Dieu, c'est supposé être un bon monsieur, tu sais! C'est excité, je m'enlèverais mes cheveux d'en arrière en premier, parce que ceux-là ne les voient pas! Mère Christ! Dieu n'existe pas! Ou il tripe ses queues de cheval! Tu sais, il tripe tant de m'enlever quelque chose, là, Dieu, hein! Qui m'enlève quelque chose que je m'en fous totalement et que je vois pas genre un rein! Mais là, en passant, s'il m'enlève un rein, là, j'espère qu'il va l'enlever mais qu'il va le prendre, là, qu'il va pas juste se détacher comme il fait avec mes cheveux, là! On va trouver des reins glousses dans l'abdomen! On le bosse dans le bas du dos, tu sais! Là, tu sais qu'ils sortent comme avec ça, le monde avec ça, hein! Ils font comme « Est-ce qu'il y a une bosse dans le bas du dos? » Tu vas aller le faire checker ça! « Non, c'est parce que j'ai un deal avec Dieu, tu sais! » Tu sais, t'arrives par les cheveux, fait que j'ai dit « T'as vraiment le 20 reins! » « Mais tu sais comment, qu'est-ce qu'il fait juste le détacher? » « Ah, il fallait être là! » Pourquoi, tu sais, l'affaire, là, c'est que, pour qu'ici, c'est typiquement sa calvitie, pourquoi ils enlèvent pas les... 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 les toupettes des chevaux, hein? Ils ont pas besoin de tout ça, eux autres, les chevaux, les toupettes! En plus, c'est super beau, ils ont le long d'un 20 et demi... Un 20 et demi de toupettes, qu'ils perdront jamais! Là, non, en juste face, ils ont pas besoin de tout ça, parce que c'est déjà super musclé naturel, ça court super vite, pis ça a une maudite grosse grève! Pour les mains qu'on doute! Il y en a qui perdent leurs cheveux, que c'est bizarre, hein? Ceux qui ont le toupette en plein lieu de la tête, ici, hein? Une espèce de réaction en chaîne, c'est comme quand le toupette a tombé, le cheveu qui était comme en arrière du toupette, s'est trouvé avec la responsabilité d'être le toupette! Il a capoté! « Ah, c'est moi, il a rendu le toupette! » « On m'avait pas préparé à ça! » « Je me disais que moi, la semaine passée, il mettait dans le fond avec les pellicules! » « Je suis posé vous représenter! » « C'est beaucoup trop de pression, pis il se suicide! » « Réaction en chaîne! » « S'informer, c'est la perte de cheveux, pis si je veux en avoir encore à l'âge de 60 ans, j'ai le droit de perdre 7 cheveux par jour, 7! » « Quand j'ai appris ça, je me suis dit, j'ai du l'os, là! » « Mais les matins que je me réveille, pis j'ai 5 cheveux sur mon oreillet, je capote! » « Pas question d'aller dehors les cheveux au vent, là! » « Je reste en dedans, en cabanée, j'essaie de garder les 2 cheveux de l'os que j'ai. » « C'est pas évident, parce que mon cheveux, il est pas bien élevé comme le vote, hein? » « Pas de genre à se laisser tomber à terre, pas à mourir dans la demi-bas. » « Mon cheveux, c'est un sauvage! » « Il choppe, il blague, pis il vise l'oeil, c'est ça qu'il fait! » « Moi, j'ai appris que ça a l'air que j'ai trop de testostérone, ça, je perds mes cheveux. » « Je suis pas allé voir un médecin qui me prescrivent une pilule pour faire baisser ma testostérone. » « Y'en est pas question! » « Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? J'ai trop de testostérone! » « Les chevaux! » « Oui, j'ai rien qu'les chevaux! » « Dans nos plaintes, testostérone! » « C'est rien que ça, un cheval, de la testostérone pis de l'eau! » « Tu vas rejoindre... » « Mets un cheval dans un gym, là, hein? » « Ça peine, c'est plus que tout le monde ici! » « Mais tu vas rejoindre ça, un cheval dans un gym, à cause du tourniquet. » « Même si le conseil de verre reste la dernière, tu vois que rien! » « T'es la vision périphérique d'un cheval! » « Imagine un cheval avec des oeilleurs! » « Toute prison pour un cheval, tourniquet avec des oeilleurs! » « Non, non, moi, y'a pas question que je me fasse prescrire une pilule pour garder mes cheveux. » « Moi, 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 je me traite moi-même! » « Moi, j'essaie de faire baisser ma testostérone, mais de façon naturelle. » « J'essaie de faire croire à mon corps que je suis une femme! » « J'encore, je suis dans mon salon. » « Je pars dans mon dos. » « Ou je me regarde dans le miroir pis je me trouve pas belle! » « C'est pas difficile parce que... » « Qu'est-ce que je suis pas belle femme? » « Non, j'aime pas les médecins. » « Moi, ça fait longtemps que les médecins, les spécialistes... » « Moi, je suis meilleur depuis l'âge de 12 ans. » « Pis même à 12 ans, il était pas question de voir un optométrice, là. » « Où je m'étais dit, je vais y aller quand ça va se mettre à saigner! » « J'ai une adolescence bien normale, même si je voyais rien. » « À développer mes autres sens, tu sais. » « Je m'orientais à l'aide du goût. » « Partout où j'allais, je touchais, tu sais, et je goûtais. » « Quand c'était salé, je m'approchais de la mer. » « Quand il y avait des petits cueilloux, ceux que j'étais en campagne, tu sais. » « Pis quand ça criait pis ça se débatait, j'étais pas supposé licher ça! » « J'ai eu ma première paire dominante à l'âge de 20 ans. » « Quand l'optométrice m'a demandé de lire la première ligne, j'ai répondu qu'ils parlent! » « J'ai fucké, mon médecin, c'est pas mal avec un petit marteau, tu sais, pour essayer de me blesser! » « Fais des chelous pour les affablir, hein? » « Qui fait ça pour tester mes réflexes? » « Si tu veux tester mes réflexes, on va aller dehors, mon golin! » « Ça va avec des médecins qui parlent des testicules. » « Pis qu'ils demandent de tousser, mon golin! » « Est-ce que c'est spécial? » « T'as passé à l'école, je gage! » « Moi, ça me dérange pas de me faire palper les testicules. » « Mais je veux juste pas qu'après, ils se sentent les doigts! » « Si t'es pour te sentir les doigts, avertis-moi une semaine à l'avance! » « Mais c'est pas une chance de t'impressionner! » « Monsieur Bellefeuille, vos testicules sont entre la cannelle! » « Oui, docteur, travaillez fort là-dessus! » « Mais pourquoi c'est compliqué de même d'avoir un rendez-vous chez le médecins, hein? » « C'est-tu pas normal que je me semble comme une fillette de 14 ans qui essaie d'avoir des biens pour One Direction? » « Mais en passant, c'est pas le fun d'être une fillette de 14 ans qui n'est pas capable d'aller voir son groupe préféré surtout quand elle vient tout juste de découvrir qu'elle a une petite masse à des testicules gauches! » « Je pensais à quelque chose de très intelligent l'autre jour et ça m'a surpris. » « Je parlais à mon voisin, il ne pense pas qu'il s'en tienne moins, qu'il en ait pas mal compris. » « Mais j'expliquais que le problème avec la médecine de ce temps-ci, c'est qu'on est juste des patients et on n'est plus des clients. » « Moi, ce que je veux, je veux une puce sur ma carte soleil! » « Puis après que je vois le médecin, je veux le payer en faisant mon nid, puis je veux avoir l'option de se donner du type! » « Puis là, tu vas voir, le service va changer, hein? » « Puis là, je parle avec tout le monde, hein? » « Je fais ça avec les infirmières, les préposés. » « Je veux que le gars qui me lave les fesses, le passe en se disant que si je fais bien ma job, ça se peut que je me passe deux piastres! » « Faut voir qu'ils vont se mettre à nous faire des massages avec ça. » « Je comprends bien que les coiffeuses nous massent les cheveux quand ils les lavent. » « En passant, là, c'est pour l'être... » « Mais les coiffeuses, s'il y en a ici, arrêtez ça! » « Vous lavez les cheveux, puis me masser en même temps. » « J'ai de l'eau dans les oreilles, j'ai pas de fun! » « T'es en train de me conter ton voyage à Cuba, tu t'es là en 2002! » « T'as la tête dans un navier qui est spécialement conçu pour me casser le cou! » « J'ai pas de fun! » « Moi, je suis sûr que si on arrête de... » « Si on arrête de les appeler les médecins, si on arrête d'aller les voir, tu vas voir qu'ils vont se mettre à être gentils, puis ils vont en avoir de la place, puis... » « On s'en rentre pendant un bout, comme dans le temps. » « Comme ils faisaient, là. » « Alors, on accouche les deux pieds dans la neige dans un seau. » « Comme ça qu'ils accouchaient dans le temps. » « Ah non, ça, c'est du sirop de rat! » « C'est pas mal, je pense que les médecins dans le temps se promènent en canère. » « Toute la mêlée que ça! » « Moi, je pense que le problème, il y a des orvianteurs, en passant. » « Tu parles, ils botchent leur job! » « Ils envoient des médecins et du monde qui se foutent du service à la clientèle, puis... » « Qu'est-ce qu'il faut dire à une orvianteur pour devenir médecin, hein? » « Moi, je vais faire bien du cash, je suis bourri dans le service de la clientèle, et puis j'ai pas peur du sang. » « Vous avez deux choix, médecin ou soir à gage. » « Tu peux pas travailler les soirs, les week-ends, soir à gage. » « Moi, en pensant être orvianteur, je réglerais ça assez vite, merci. » « Je ne poserais qu'une seule question. » « Quand tu étais jeune, c'était quoi ton schtroumpf favori? » « Schtroumpf cuisinier, as-tu déjà pensé à la restauration? » « Schtroumpf paresseux, le théâtre! » « Schtroumpf grincheux, touche pas les demois! » La dernière fois que j'étais allé voir mon médecin, j'avais un gros problème. Un très, très, très gros problème. Ça faisait deux jours que j'avais une toune de poignée dans la tête. J'entendais tout le temps « We will, we will rock you! » « J'avais poigné le cancer qui avait tué Fritter McCurry! » « Quand ton cancer te chante « We will rock you! » » « On parle pas d'un cancer bénin, hein? » « On parle d'un cancer qui t'en veut personnellement! » « Ben, je sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là! » « Et ça me fait penser à Aladdin, pis je le trompe pas! » « C'est un stylo! » « Fait comme tout le monde, mais pas un chandail! » « J'ai dit quoi? » « Monsieur Bellefeuille, avant une toune de poignée dans la tête, c'est pas grave! » « On appelle ça un verre d'oreille! » « Là, va falloir que tu me répètes, là, hein? » « Parce que ça allège un verre dans l'oreille! » « Pis qu'est-ce que c'est ça, c'est pas grave! » « T'es arrêté de me dire que j'ai un verre wannabe rockstar! » « À côté de ce mot-là-là-là, qui chante des covers de Queen! » « C'est pas grave! » « Je dois avouer qu'il chante bien! » « Alors, pour un verre, il y a sa note! » « Ben, on bâche les puces, ça va faire fureur, mais dans mon oreille! » « Get a life! » « Je lui disais, pour vous sécuriser, je peux regarder dans votre oreille pour m'en dire, « Faut-il regarder dans mon oreille pour me dire gens qui portent des leggings pis qui étaient en croche? » « À quoi tu t'attends une trip sur Freddie Mercury? » « Qu'est-ce qu'il se passe s'il veut se partir avec Boyz Ben? » « Hein, il va vider ses chums, on se mette à danser là-dedans! » « Je pourrais plus aller m'étendre la tête au bas pour faire tirer les verres femelles! » « J'ai sacré mon cap de club et je veux sous-traiter moi-même, comme je fais toujours, j'ai pris Q-Tips! » « Puis je l'ai rentré très, très creux! » « Jusqu'à temps que le verre seigne! » « Je sais exactement le moment où il est mort! » « Parce qu'il a échappé son micro, puis ça fait... » « J'ai un petit voisin! » « J'ai comme trois qu'attrape. » « Puis quand je suis dans ma cour, il vient me jaser. » « Il a toujours me jaser, tu sais. » « Puis l'autre après-midi, j'étais en train de le mesurer. » « Est-ce que je veux m'acheter une tête exactement de sa hauteur? » « Il a commencé à se vanter! » « Il a commencé à dire que sa mère avait dit que la cigogne viendrait lui porter un petit frère. » « Il a dit la vérité. » « Il a dit, « Mais ça, la cigogne, ça n'a rien à voir! » « C'est une histoire inventée probablement par les cigognes pour pas qu'on les mange! » « Il me regarde avec ses grands yeux, puis il dit, « Mais ça vient d'où, les bébés? » « Je m'en voulais d'avoir brûlé l'histoire de la cigogne. » « C'était pas un livre qui a expliqué ça, tu sais! » « Et fait du mieux que je pouvais. » « J'ai dit, au départ, c'est le papa qui détient le bébé. » « En fait, il y en a vraiment beaucoup, des bébés. » « Quand je connais le nombre de bébés qu'il y a là-dedans, c'est surprenant qu'il soit capable de marcher! » « Il donne le bébé à la maman lors d'une cérémonie officielle. » « Tu sais, le jeu du fusil à l'eau à la ronde. » « C'est exactement comme ça. » « Sauf que t'es très, très proche de la cigogne. » « On peut dire que le bout de ton fusil est directement dans le nez du club. » « Au lieu de gagner un toutou, mais tu gagnes un bébé. » « Ça coûte rien de jouer à ce jeu-là. » « Des fois, ça coûte quelque chose. » « Mais quand ça coûte quelque chose, tu veux surtout pas gagner! » « T'en as-tu déjà gagné un pour un bébé? » « C'est compliqué! » « C'est parce que quand j'utilise mon fusil à l'eau, il y a jamais de clown! » « Fait que je tire à terre. » « Après ça, le bébé arrive dans le bec de la cigogne. » « Décroche la cigogne! » « Je m'en voulais de l'avoir pris une deuxième fois. » « Le bébé, il se retrouve dans le ventre de la maman. » « Puis il attend. » « Parce qu'il n'a pas le droit de sortir avant le jour de sa fête. » « Mais il faudrait qu'il fait pour sortir sans parler de nombril. » « T'en poses donc bien des questions, toi! » « T'as la dernière fois, je te fais goûter à mon Red Bull. » « Le bébé, il s'en parle pas! » « Pop Western! » « J'suis-tu allé dans un salaud? » « Tu sais quoi son gros problème? » « C'est que tu connais rien! » « Tu sais, quand le facteur, il y avait les colis, il essaie pas de le passer à travers la petite fente de la porte. » « Il sonne! » « Ben, l'accouchement, c'est totalement le contraire! » « Il sonne pas pis il s'entend de la faire passer le colis par la femme! » « Non, mais le facteur va briser la porte. » « Ça parle jamais de ça à ta mère. » « J'ai hâte de le voir, mon petit frère. » « La première année, t'auras pas de fun. » « Il parra pas à personne. Fais juste pleurer pis prendre du poids. » « Il est en dépression! » « Faut être jaloux parce ta mère va lui donner toutes tes affaires, tes jouets, ton linge. » « Il va hériter de tes choses avant ta mort! » « C'est quoi ça, la mort? » « T'as pas content! » « Je voulais savoir pourquoi son fils avait demandé à sa mère d'y montrer sa porte Western! » « Moi, moi, il était fâché. » « Moi, j'ai juste dit la vérité à son enfant. » « C'était important de dire la vérité aux enfants. » « Moi, quand j'étais jeune, les adultes me cachaient la vérité juste pour rire de moi. » « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas te grand, François? » « Moi, j'aimerais ça être un pompier. » « Ben, ben, l'ont pas dit que je serais jamais assez beau pour être un pompier! » « C'est quoi ton légume favori? » « Moi, j'ai la tomate! » « C'est la tomate! » « Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que ça a fait longtemps que c'est grandi à les fruits. » « Ah, j'ai grandi dans le mensonge! » « Bon, ça, c'est convainc pour la tomate, là. » « Mais il va pas falloir que ça se mette tout à changer de camp. » « Ça tente pas de me retrouver qu'une banane dans ma salade grecque, moi, là! » « J'y souhaite du succès à la tomate. » « C'était mon légume favori. » « Mais c'est loin d'être mon fruit de verre! » « Non, c'est la patate! » « Les légumes favoris! » « J'aime le goût de la patate. » « Ce que j'aime du goût de la patate, c'est que ça coûte à rien! » « La patate, elle sait qu'elle est un légume. » « Pis elle sait que les légumes, elles le goût, elles s'écrisent par Bollofosse! » « Tu peux tout faire avec une patate! » « Tu peux la mettre au four, tu peux la piler, tu peux la faire frire. » « Elle va toujours se laisser faire! » « T'essaieras de faire frire les brocolis, voir s'il va se laisser faire! » « Je l'ai faite, moi! » « Quand je l'ai sorti de la friteuse, il avait l'air en tabarnak! » « C'est pour ça que je parle de la patate! » « Ça n'écrit pas la patate douce, hein! » « Je suis une patate, mais bien plus sucrée! » « Ah, la petite pub! » « Et là, je veux penser du côté des fruits, c'est ça! » « Over my dead body! » « Faut que j'arrête de parler des... » « Des légumes! » « C'est pas bon pour moi! » « J'ai euh... » « Y'en as-tu qu'on a essayé ça, les... » « Tu sais... » « Les Bixi, à Montréal... » « Les Bixi... » « Moi, j'ai essayé ça, l'été passé... » « J'ai été étonné! » « C'est quand même très solide pour un PC que j'attends! » « Tu sais, le problème, c'est qu'il faut que tu trouves une poupelle qui est assez grosse pour le jeter, tu sais! » « J'étais dans le vieux port à Montréal, je cherchais un container... » « Finalement, je me crissais dans le fleuve... » « De toute mon expérience Bixi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est définitivement de le... » « Qui c'est dans le fleuve? » « Je préfère marcher que prendre un Bixi... » « Du coup, tu crois pas l'autobus parce que t'es rendu plate, l'autobus... » « Même plus le droit de chanter des chansons... » « Parce que ça soit un siège tout le chauffeur... » « Faut que tu me cèdes ta place à tout le monde... » « Les handicapés, les vieux, les grosses... » « Y'en a l'autre jour, elle rentre dans l'autobus, elle dit « Faut que tu me cèdes ta place... » « J'ai un bébé dans mon ventre... » « Juste à faire attention à ce que tu manges... » « J'étais dans l'autobus parce que je voulais aller à l'épicerie pour m'acheter un homard... » « Faites jamais ça... » « C'est le pire animal de compagnie que j'ai jamais eu... » « C'est blousé un homard... » « C'est ça son hostie de problème... » « C'est blousé... » « Quand je l'ai acheté, je l'ai mis dans mon salon... » « Je l'ai mis sur mon Easy Boy... » « Tu s'en fous de ta mère... » « C'est normal... » « Il est gêné, on se connaît pas... » « Je vais me présenter... » « Je m'appelle François Bellefeuille... » « Tu vas t'appeler... » « Aucune réaction... » « C'est là que j'ai compris que c'est à cause de son problème d'attitude qu'il n'en vende pas à l'animalerie des homards... » « Parce qu'un homard, ça exige d'être vendu à la livre... » « Je peux pas aller à l'animalerie pis t'as acheté 6 livres de bichons multiples... » « J'ai tout fait pour essayer de rentrer en contact avec mon homard... » « J'ai insulté... » « J'ai parlé dans le dos de sa mère... » « J'ai traité de crâme, sa mère... » « J'ai chanté autour de The Red Lobster... » « J'ai jamais voulu danser... » « Petit maudit, pendant que moi, je chantais... » « Je faisais juste bouger ses antennes... » « J'essayais de pogner en radio... » « J'aurais aimé ça avoir une bonne relation avec mon homard... » « J'aurais aimé ça qu'il me fasse des tresses... » « À cause sa soeur d'avoir des élastiques d'impinces, t'en sais jamais... » « Je me suis dit... » « Ben, on retourne dans l'épicerie... » « Ben, il voulait pas le reprendre... » « Je peux pas garantir qu'il était très frais... » « Non, non, j'ai dit... « Il est très frais... » « Il est même snob avec ça... » « Un petit couple... » « Il a pris la voile... » « Il me s'est approché... » « Je te faisais ça de loin parce que j'étais à son père... » « J'écoute... » « Le gars, il dit à sa frère... » « « On va pouvoir le manger à soi avec du beurre à l'ail... » « Je t'ai déversé... » « Parce que maintenant, je sais ce qui est arrivé avec mes bébés chats... » « Je suis une mauvaise personne... » « Je suis une mauvaise personne... » « Un vilain... » « C'est ça qui se passe... » « J'ai fait des affaires dans ma vie que je suis pas fier... » « J'ai déjà fait du mal à les poussins... » « J'ai pas fait de mal physiquement... » « Je l'ai détruit psychologiquement... » « Je vais s'installer devant lui... » « Je le regarde des délicieux... » « Pis j'ai cassé une douzaine d'eux... » « Un ballon... » « Après, j'ai dit... » « « T'en auront pas de petit frère... » » « J'ai fait ça parce que c'était pâle... » « Pis j'étais en moudi que les macacins soient fermés... » « Je suis pas un bon voisin... » « Moi, j'suis le genre de voisin qui va aller voir une plante de la ville... » « Pis qui va t'obliger à déplacer ta clôture de 5 cm... » « Pis ça même si j'habite... » « Crisement loin de chez vous... » « Tu veux pas m'avoir dans ton quartier... » « Je vole pour le plaisir... » « Je rentre chez vous par réflexion... » « Je vole une débarbouillette... » « Pis je sacre au camp... » « Je vole les touches du clavier d'ordinateur... » « Je vole l'inter parce que ça fait chier... » « Je vole des sacoches... » « Je préfère les sacoches des personnes âgées... » « C'est toujours bien rangé... » « C'est rempli de coupons à bec... » « Pis je tombe jamais sur un tampon... » « Je déteste les tampons... » « Les serviettes sanitaires... » « C'est correct... » « Me fais des petites épaulettes avec ça... » « Mets-tu le dos droit... » « Pis je me prends pour le caporal Tempax... » « J'ai déjà volé des clés d'auto... » « Juste la clé... » « Pas l'auto... » « Je regardais ça dans mes poches... » « Pis quand je rencontrais une étudérant à Montréal... » « Au lieu de lui donner une charge... » « J'ai donné la clé de char... » « Quand tu donnes une clé de char à un étudérant... » « Elle devient fou comme la marde... » « Et tu me donnes un char... » « C'est une espèce de chasse au trésor... » « Je suis une mauvaise personne... » « N'oubliez pas... » « Je vais pas voir ma grand-mère assez souvent... » « Moi, je suis une mauvaise personne... » « Ma grand-mère, elle habite dans un centre de personnes âgées... » « Parce qu'elle a des gros problèmes de mémoire... » « Des très, très gros problèmes de mémoire... » « Pis le jour où je suis allé la visiter... » « Parce que... » « C'était une journée importante pour elle... » « C'était ma fête... » « J'étais en train d'y rappeler que... » « Le jour de ma fête... » « On essaie de passer du temps de qualité... » « Ensemble... » « Je l'amène à la banque... » « Après ça, retourne chez elle en autobus... » « C'est une femme extraordinaire, ma grand-père... » « Elle se souvient de plus grand-chose... » « Mais elle se souvient de son nip... » « C'est une bonne affaire... » « Parce que de ce temps-ci, c'est souvent ma fête... » « Moi aussi, il y en a qui vont se dire... » « « C'est pas correct de faire ça ta grand-mère... » « À ta minute, toi, là... » « Elle a une dette envers moi, ma grand-mère... » « Parce que moi, quand j'étais jeune... » « C'est ma grand-mère qui me faisait peur... » « C'est une petite histoire de bonhomme... » « Sept heures... » « Il a fallu que j'attende que Wikipédia sorte... » « Pour apprendre qu'il n'existait pas, ce bonhomme-là... » « Je t'arrange de 25 ans... » « Mon chat, c'est dans mon corps... » « Fait que maintenant, j'ai grandi... » « Elle, elle l'a rapetissé... » « Fait que la petite ridée... » « Et tu payes back time... » « La pire affaire que j'ai faite... » « La pire affaire que j'ai faite... » « La pire affaire que j'ai faite... » « J'ai déjà séquestré un nain... » « Une histoire de tartes au sucre qui a marbillé... » « Alors... » « La volée le pointe... » « J'ai vendu deux piastres... » « Il l'a mangé... » « Et il ne m'a jamais payé... » « Fait que je me suis dit... » « Pour le punir... » « Mets-toi de cash... » « Mais elle n'avait pas de cage à nain... » « C'est qu'il y a ça chez eux... » « Fait que j'ai créé ma propre cage à nain... » « Je l'ai désapplié tout nu... » « Je l'ai mis dans mon bain... » « Pis je l'ai huilé de la tête aux pieds... » « Il y a une serviette... » « Si on tient du bain... » « Mais il n'était pas capable... » « Il brissait... » « Il n'arrête pas de brisser... » « À un moment donné, c'est qu'il y avait une serviette... » « Mais je l'ai kicker... » « Après deux heures... » « Me ressent à mal... » « Je veux sortir de là... » « Mais c'est pas évident... » « C'est comme si il ramasse un savon mouillé... » « Mais qu'il se débat comme un nain... » « J'ai pris le paupier... » « Je l'ai dit un nain qui a grimpé dans ma baignoire... » « Il est capable de sortir... » « Attention, il n'est pas méchant... » « Mais qu'il est grissable... » « Il y a... » « Il y a deux types de personnes... » « Dans la vie... » « Ça se résume à ça... » « Il y a deux types de personnes... » « Il y a ceux qui mangent leur spaghetti... » « On a une gang qui mange du spaghetti... » « Il y a ceux qui le mangent en le roulant... » « Il y a ceux qui le coupent avec un couteau... » « Par applaudissement, c'est qui qui le mange en le roulant avec une fauchette... » « Il y a ceux qui le coupent avec un couteau... » « Moi, personnellement, je le coupe... » « Ce que j'ai remarqué... » « C'est que ceux qui le roulent avec une fauchette... » « Sont convaincus... » « Que c'est la meilleure technique au monde, hein... » « It's the shit... » « C'est toujours scandalisé... » « À chaque fois qu'il voit quelqu'un couper son spaghetti... » « Tu coupes ton spaghetti... » « Oh my God... » « Tu n'as pas à quoi de couper le spaghetti... » « À chaque fois, tu leur demandes pourquoi ils disent ça... » « Parce que le spaghetti est fait là... » « Il est fait pour être mangé comme ça... » « Il est fait pour être mangé comme ça... » « Comment tu manges une poire, toi... » « Tu l'avales des goûts avec un gramme d'eau... » « Moi, je suis convaincu que la fraîche des rouleurs de spaghetti... » « C'est de manger un spaghetti sans faim... » « Quand tu arrives dans la cuisine, là... » « Pis le cuisinier, au restaurant... » « Il te pricote le long spaghetti... » « Il se rend à la salle à manger... » « À l'aide d'un système de mini-poulies... » « Pis il trempe dans son spire-monde... » « Pis il trempe dans son spire-monde... » « Pis il trempe dans son spire-monde... » « Pis il aspire le long spaghetti... » « Pis il tourne autour... » « Pis qu'il devient une mamie... » « Pis qu'il meurt heureux... » « D'avoir un goût au spaghetti éternel... » « Je sais, je sais que... » « C'est bon, il sait qu'il se... » « Tu sais, ouais... » « Quand je roule mon spaghetti... » « Je savais pas que j'étais une mauvaise personne... » « Et maintenant, vous le savez ! » « Regarde, elle est une mauvaise personne... » « Il y a plein de monde... » « Très connu... » « Le pape est une mauvaise personne... » « Oui, monsieur... » « Le pape... » « Il m'en expliquait... » « Parce qu'il dit n'importe quoi... » « Il était en Afrique... » « Que distribuer des condoms gratis... » « Ça faisait juste aggraver le problème du cido... » « Pis la solution, c'était l'abstinence... » « L'abstinence... » « Y en a-tu qui font qu'on suicide ? » « Je parle de l'abstinence, là... » « Je parle de l'abstinence, là... » « Y a personne qui veut coucher avec moi, l'abstinence... » « L'abstinence, c'est plus facile à dire qu'à faire... » « Surtout quand t'as pas d'électricité, comme en Afrique... » « C'est quoi... » « C'est quoi la première affaire qu'on pense à faire quand y a pas d'électricité... » « Hein ? » « On pense au sexe... » « Moi, quand je manque de courant chez nous... » « Avant même d'aller me chercher des chandelles... » « Commence à me grosser... » « Dès que j'entends... » « Tu... » « Je parle... » « Je parle... » « Vous voyez qu'un bébébou me ferait le flaclore, hein... » « Moi, pendant le flaclore, j'habite à Saint-Hyacinthe, dans le triangle de la Noirceur... » « Un mois, sans électricité... » « Je suis masturbé dans du temps... » « C'est de même que je chauffais à mon appart... » « Je n'ai pas de courant la bouche, il nous chauffait à Saint-Hyacinthe... » « Je n'ai pas de courant la bouche, il nous chauffait à Saint-Hyacinthe... » « J'ai des images de quand je chauffais mon appart... » « Non, non, c'est vrai... » « Mais, euh... » « J'ai commencé à faire des maths, dernièrement... » « Pour me détendre... » « Ce n'est qu'une question de détente... » « Ce que je fais, c'est comme des sudoku... » « Mais freestyle... » « No limits, là, tu sais... » « Je commence par quelque chose de facile, comme 2 plus 2... » « Ah, tu sais... » « Après, je tombe dans le plus difficile, comme le 6 fois 7, là... » « Lui, il est tough... » « 6 fois 7... » « Pensez 2 semaines là-dessus... » « Pour amener à la conclusion que 6 fois 7... » « Ça égale... » « C'est pas grave... » « Façon de détente, pas question de me faire chier que ça... » « 6 fois 7... » « Et je me suis rendu compte que ce que j'avais le plus... » « Ce que j'avais le plus... » « Additionné... » « C'est des choses que je ne suis pas habitué d'additionner... » « Du tout... » « Excusez, j'ai oublié mon pied de micro... » « Fait que j'additionne des formes... » « Des affinements comme là... » « J'ai additionné, genre... » « Un triangle... » « Plus un carré... » « Plus un rectangle... » « Je pense que j'ai fait une découverte incroyable... » « Ça égale une maison... » « Hein? » « Je suis dans le chambre, c'est mon prochain Einstein... » « Si ma solution est bonne, finis les problèmes d'habitation dans le monde... » « T'as un triangle... » « C'est un carré par exemple... » « You've got a house! » « Hum... » « Ah... » « Ça... » « Ça, c'est la chose que je voulais vous montrer... » « Ça, c'est... » « L'Expo Science... » « Que j'ai faite quand j'avais 15 ans... » « OK... » « J'étais un petit vite... » « Quand j'avais 15 ans... » « Je... » « Je... » « Je... » « J'ai fait des calculs... » « C'était ça mon exposéur... » « À l'âge de 40 ans, je serais grand comment? » « J'en étais venu à la conclusion que je serais aussi grand qu'un T-rex! » « Là, ben, mon exposéur, c'était de voir... » « Mettons, à 40 ans, moi, je me beaux quand un T-rex... » « Hein? » « Qu'est-ce qui va gagner? » « Hein? » « J'en étais venu à la conclusion que c'était moi... » « Hein? » « Parce que lui, il a des petits cris de bras, mais moi, j'ai des ronds-bras, hein? » Il n'y a pas de chance! Il n'y a pas de souffrance avec ses petits cris de bras! En passant les dinosaures, tout le monde tripe ces dinosaures en ce moment, hein? Et s'ils disent encore, ils feraient chien à ta partenaire! On détesterait son laveur parce qu'il est fouillé dans nos poubelles. Imagine un T-rex qui vient boire dans ta piscine! Imagine un matin que tu te réveilles pis à cause du clore, il est mort dans ta piscine! Il ne faut pas juste attendre qu'il soit mangé par le filtreur, hein? Alors, il faut t'appeler une grue ou du trésine pis t'apprends à me baigner à l'entour! Maintenant, je n'ai pas gagné l'exposition! Ça, là, c'est ce que je préfère le plus faire, tout le monde! Je tripe là-dessus ben raide de faire des autoportraits! Ça me fait capoter ben raide! Ça, c'est moi, Paris! Ça, c'est moi sans mes lunettes! Ça, c'est moi dans ma grande salle de peintre devant mon grand miroir! Ça, c'est moi à l'entraînement de mon grand-père! Moi, je souris sur celle-là pis je trouvais qu'elle va l'entraînement un peu! Ça, c'est moi dans le vieux pâle avec mon pixie! Je tripe là-dessus ben raide de faire des autoportraits! Je sais pas! Je sais pas, sérieusement! Je sais pas ce qu'il y a là-dedans qui me fait triper là-dessus ben raide! En pensant, ça, c'est l'autoportrait, c'est le seul avec lequel j'ai fait de l'argent! Je l'avais affiché dans la fenêtre de mon salon! Il y a un de mes voisins qui ont donné les 30 piastres pour que je l'enlève! Ma nouvelle passion maintenant, c'est que j'ai commencé à lire dernièrement! Je lis des... parce qu'avant, je divisais juste des petites affaires, genre des sachets de sucre! Ben, j'ai commencé à lire des livres pis je me suis dit, tant qu'à lire des livres, je vais en faire de la critique! Moi, ce que j'aime, c'est les livres qui ont beaucoup d'images et peu de liens! C'est mon genre de livre! Et puis, on va commencer... Le premier qu'on va regarder ensemble, c'est Une glace à la grenouille! Bon, au début, je pensais vous faire un résumé, mais il y a comme 6 pages. L'auteur a fait la diable pour nous autres! C'est un livre qui est disponible chez Renaud Bré. Fait que ça commence en disant... Il fait très chaud pis il papouille dans son étang, à se plaindre que son étang est trop tiédasse! Ça, quand tu rajoutes « as » à un mot, c'est le côté trégatif de la chose! C'est comme chaud pis chaudasse! Même quantité d'alcool, mais chaudasse, tu me parles à ça de la face pis tu te vantes que t'as mangé de l'air! Fait que papouille, la grenouille décide de sortir de son étang, et pis elle saute dans un trot de crème lacée qui passait directement par là! J'ai quelques questions pour l'auteur! Est-ce que la porte était-il ouverte? Ou il a fallu qu'il saute deux fois? Une fois pour l'ouvrir, une fois pour rentrer? C'est-tu la grenouille qui est grosse ou le trot qui est petit? Si le trot qui est de grosseur normal, c'est quoi ça de bicyclant? La pouille, elle se retrouve à l'intérieur du trot de crème lacée pis la grenouille. On s'ennuie de notre état de ses tasses avant du papouille! Le livreur, ici, que moi j'appelais Gaëtan, donne sa livrée raison de crème lacée aux marchands. Pis on voit Papouille à l'intérieur. Papouille qui a rapetissé! Je crois que c'est un phénomène biologique très normal. Moi aussi, dans l'eau chaude, elle grossit. Quand je l'avais dans le crème à la glace, elle rapetisse. Pis on voit Papouille parce que la porte est ouverte. La porte du camion est encore ouverte. C'est un gars qui a de la visière avec les portes! Genre de gars, tu félicites le matin quand il arrive à la job pis il y a le pénis rempli d'un culotte! Bravo Gaëtan, t'as fait un affaire à ma tête! Fait qu'il y a un petit, euh, un petit gars qui vient acheter une glace à la pistache. On voit que c'est un client qui vient régulièrement. Il a comme sept ans pis il a déjà une culotte de cheval. Il met une glace à la grenouille. Le marchand lui donne, mais avec Papouille à l'intérieur. Il faut être distrait en tabarnak! Je me questionnais sur la source de distraction. Je suis retourné voir la page devant. C'est-tu juste moi? Ou il se passe quelque chose entre ces deux gars-là? Et je pense que j'en ai trouvé la preuve! Gaëtan, il y a un cœur dans l'œil! On a trouvé la source de distraction, les lover boys! Le petit garçon, il sort avec son cordonette. Pis Papouille a dit, euh, euh, salut mon gars! Pis lui, il répond, ça alors! J'ai une glace à la grenouille! Maintenant, t'as une grenouille qui bat! T'es plus wow sur l'échelle des wow! Tu sais, le petit garçon lui dit, euh, « En reviens dans l'auto de mon père, tu sais, il va pouvoir te ramener dans ton étang, si elle t'asse! » Son père, tu poses pas de questions, hein! Il a une grenouille aussi grosse que son fils! Assise à la banquette arrière, qu'est-ce que c'est? Je l'ai climatisé! C'est pas grave! D'après moi, lui aussi, il est distrait, comme les deux autres! Il doit faire partie d'un triangle amoureux! Deux lover boys! Une histoire d'amour beaucoup trop complexe! Le prochain scénario de Xavier Dolan! Le prochain livre qu'on va regarder ensemble, ça s'appelle... « Caca-boudin! » C'est l'histoire d'un lapin qui se maquille! Ça commence, ça dit, il était toutefois un lapin qui savait dire qu'une chose... « Caca-boudin! » C'est pas que c'est ça qu'il branche dans la vie! « Caca-boudin! » Quand sa mère lui disait de se lever le matin, il répondait « Caca-boudin! » Quand son père lui disait de manger ses épinards, « Caca-boudin! » Quand sa soeur lui disait « Viens, on va aller prendre ton bain, « Caca-boudin! » « Moi, c'est sa soeur qui donne son bain! » « Je suis qui pour juger? » Un jour, la nuit, il y a comme un ilou qui arrive dans l'histoire. « Comment, pourquoi, l'auteur semble pas penser que c'est important? » Et lui, il se promène tout seul, la nuit. Probablement parce que ses parents sont écoeurés de l'entendre dire « Caca-boudin! » Et le loup lui dit « Je peux te manger, mon petit lapin? » Les loups sont rendus soft! C'est pas le loup le plus fucked up que vous avez jamais vu! Ça chasse pas dans la forêt, ce loup-là, hein? Ça va chasser dans le quartier gay! Le petit lapin répond « Caca-boudin! » Le petit lapin répond « Caca-boudin! » Alors que quand t'es un loup, ça veut dire « Oui! » Fait qu'il meure, le petit lapin! Ils sont restés de changer, hein? Là, il était comme à la... Là, il est content, mais il sait qu'il va faire quelque chose de croche, hein? Le même regard qu'un chien qui vient d'aller chier dans le salon! Il rencontre sa femme! Aucun jugement là-dessus! Sa femme s'inquiète de son attitude et puis, euh... Elle lui dit « Ça va, mon chéri? » Et lui répond « Caca-boudin! » 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 « Il a plus l'attitude des loups pour aller magasiner au Canadian Tire! » « Caca-boudin! » « Caca-boudin! » « Caca-boudin! » « Caca-boudin! » « Disons qu'il est extravagant! » « Il se fait mal filer! » « Il est malade! » « Caca-boudin! » décide de l'opérer. C'est comme ça quand on opère un loup. Sors, petit lapin. C'est pas la position la plus. On vient tout juste de faire l'amour. C'est un livre. Le sujet, quand je l'ai vu, m'a rejoint tout de suite. Ça s'appelle « Pas content ». Quand j'ai regardé ça comme ça, je me suis dit que là, t'es un faucon, ça? C'est quand même pas un beau faucon, on s'entend! C'est pas des ailes, ça c'est des millions. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Ça commence en disant « Aujourd'hui, je ne suis pas content ». Je me suis dit « Ok, c'est peut-être intéressant ». À un moment donné, il va avoir un flashback. On va comprendre pourquoi il n'est pas content. Il dit « Il y a un bon chocolat chaud matin sur la table ». Pas content! Si tu t'es heureux dans la vie, il va falloir que tu t'aides un peu. T'es fané, chocolat chaud! Moi, je le sais, t'es tes petits mognons, tu peux pas le pogner sur la table. Tu vois le beau côté des mognons, tu penses que j'avais brûlé. T'es un café moca que tu voulais, c'est ça? T'es un faucon du plateau! Le chat, mon rond, dans mes oreilles, pas content! Pas content! C'est quoi que je le tourmonte, hein? Contre-toi, chasseux qui a pas mangé toute ta famille. T'es une frange, un rond rondement de chat. C'est comme le bonheur qui est pris dans la gorge. Papa m'amène au zoo pas content! C'est le fun d'aller au zoo! Au moins, t'as pas amené à tente dans le char pendant qu'elle est au danseur! Après, j'ai regardé ça pis je me suis dit, c'est quand même drôle. Ça, c'est deux animaux qui vont voir d'autres animaux en garde. C'est comme si moi j'amenais mon p'tit voisin visiter des prisonniers! La p'tite Lola me sourit toujours pas content! Là, tu vois que l'auteur y avait une faiblesse dans son scénario, hein? Inspirée de Chavranville, Lola. Lola s'en va. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Oh! J'ai choisi une petite photo. Pas d'émotion. Oh! Regarde-tu, il y a un p'tit papillon! Pas d'émotion. Oh! Regarde, il y a un p'tit papillon! D'après moi, il a fumé un patte pis il manque un patte. Lola en revient pis elle dit, alors, monsieur, pas content? Pis lui, elle répond, mais qui a dit que j'étais pas content? Oh, ben, va chier, mon p'tit graisse! Merci tout le monde, je pense que c'est une bonne chance. Merci messieurs, c'est un grand grand détail ! Merci messieurs ! Merci messieurs ! Merci messieurs !